Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, bonjour Rémi Museau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire Les Républicains de Clichy-la-Garenne. Chez vous, vendredi dernier, les élus se sont mobilisés contre les prières de rue. Alors hier vous étiez en préfecture. Avez-vous obtenu clairement l'assurance qu'il n'y en aura pas aujourd'hui dans votre ville ? Oui, alors déjà je voulais vous dire que la mobilisation des élus de toute l'Île-de-France et au-delà vendredi dernier a permis d'aboutir à cette rencontre pour faire cesser ces prières de rue. Parce que vous en appeliez à l'État ? Parce que j'en appelais à l'État, parce que j'étais isolé, je n'avais pas de pouvoir. Aujourd'hui les maires de toute la France n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne ces prières de rue qui sont sans fondement, souvent sans fondement. Et grâce à cette mobilisation, j'ai été écouté, le ministre m'a écouté par l'intermédiaire du préfet. On a pu mettre en place cette réunion qui a permis d'aboutir sur une... Déjà premièrement pour moi, en ce qui concerne la sécurité de ma ville et la sérénité, je n'ai plus de prières de rue à partir de maintenant. C'était clair avec le préfet. C'était clair. Gérard Collomb s'était engagé à l'Assemblée, aux questions au gouvernement, en disant qu'il ne peut pas y avoir de prières de rue. Mais ça n'est pas officiellement illégal, la prière de rue. Il faut qu'il y ait manifestation de troubles à l'ordre public. C'est ce qui a été dit en préfecture. Oui, c'est ce que j'ai voulu démontrer d'ailleurs. Quand on dit qu'effectivement les prières de rue ne sont pas illégales, sauf s'il y a des troubles à l'ordre public. Mais moi j'ai voulu le démontrer en expliquant qu'il y avait des prêches qui avaient été commentées sur les réseaux sociaux, vues à plus de milliers de fois. Ensuite des tracts qui étaient distribués sur le terrain. Ces prières de rue, ça permettait de faire une tribune pour pouvoir s'exprimer des groupes qui n'étaient pas forcément reconnus. Voilà, ça c'est du désordre public. Et je voulais le prouver et je l'ai prouvé. On va revenir sur ces tracts et sur ces prêches dont vous parlez. Mais je voudrais d'abord vous demander pourquoi est-ce que vous vous êtes mobilisé vendredi dernier alors que ces prières de rue, elles ont débuté au mois de mars ? Ça dure depuis des mois. Oui, mais ça c'était vraiment pour moi quelque chose de compliqué. Pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'après maintes tentatives auprès du préfet et de lui dire qu'il le sait, aujourd'hui je n'avais pas, c'est pour ça que peut-être qu'il y aura une loi qui va être mise en place. Le maire en l'occurrence n'a pas de force de police à ce niveau-là pour faire évacuer ces personnes qui font des prières d'une manière totalement anarchique. Ce qui vous oppose aujourd'hui à l'union des associations musulmanes de Clichy, c'est la question du lieu de culte. Vous avez, quand vous êtes arrivé à la tête de la mairie, transformé un lieu de culte en médiathèque, récupéré les lieux. Vous leur avez demandé d'aller prier ailleurs, dans un autre lieu de culte. Aujourd'hui, eux vous disent, nous on attend une solution digne. Ça n'est pas une solution digne qui est proposée aujourd'hui ? Bien sûr que si. D'ailleurs, hier, autour de la table, ça a été clairement évoqué, c'est une ville qui n'avait pas de lieu décent. Les gens, quand je suis arrivé, il y a maintenant deux ans et demi que je suis maire, il n'y avait pas de lieu de culte décent, ils priaient dans des entrepôts ou dans des endroits qui n'étaient pas forcément pérennisés. Je l'avais promis dans ma campagne, dès que j'ai été élu, j'ai vu qu'il y avait des locaux qui étaient disponibles, pratiquement 2000 mètres carrés. On a fait un bail amphithéotique de 99 ans pour un lieu cultuel et culturel. C'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, on a permis aux associations musulmanes d'aller dans ce lieu, sauf cette association qui est restée rue des Trois-Pavillons, en entendant la fin du bail précaire. Et ils devaient partir à la fin du bail précaire. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous êtes certain qu'aujourd'hui, ils vont aller prier là où vous souhaitez qu'ils aillent ? Mais déjà, alors, ce que je voulais dire, c'est que les fidèles musulmans clichois vont déjà dans le lieu qui a été mis en place par la municipalité, d'une manière générale. L'affaire va prendre aussi Rémi Museau un tour judiciaire, puisqu'il y a eu des tracts de brandy, il y a eu des prêches, dites-vous, l'union des associations musulmanes a décidé de porter plainte de son côté aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, passe forcément par la justice ou est-ce que c'est un dossier que vous êtes en mesure de régler à l'amiable avec eux ? Alors écoutez, il y a deux choses. Déjà, premièrement, ce qui concerne les prêches qui ont été analysées par des internautes et qui passent en boucle sur les médias, ce sont des prêches qui ont eu lieu à Clichy. Et ça, là-dessus, c'est pas moi qui peux déterminer si les paroles qui étaient dites étaient réelles. En tout cas, ça a été analysé par quelques personnes qui ont... Oui, mais les tracts, moi je les ai vus, ce sont des extraits de versets du Coran, controversés, évidemment. Qui les a distribués ? Alors ces tracts, moi je suis incapable de vous dire qui les a distribués. En tout cas, ils étaient distribués les jours de prière, deux fois, et on les a ramenés donc à mon cabinet. Et évidemment, j'ai fait tout de suite une action auprès du procureur. J'ai fait un signalement au procureur. Maintenant, c'est une enquête qui sera mise en place. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez qu'Emmanuel Macron se saisisse de la question de la laïcité ? Vous n'êtes pas le seul maire à porter l'affaire sur la place publique. Le maire de Lannis-sur-Marne fait la même chose. Il a à quelque chose près la même problématique que la vôtre. Vous pensez qu'il faut une parole forte du président sur la question de la laïcité aujourd'hui ? Oui, le président est obligé d'écouter les maires. Les maires de grandes villes comme les nôtres, ou les petites villes aussi, mais les grandes villes. On ne peut pas laisser faire ça. Parce qu'en ce moment, on stigmatise une population sur des prières qui sont anarchiques. Et la population musulmane qui choisit m'est reconnaissant d'avoir fait cette action. Parce qu'aujourd'hui, on va retrouver une sérénité. Et on vit bien ensemble. Vous savez, la Clichy, c'est une ville où il y a deux mosquées, ou deux lieux de prière plutôt. Il n'y a pas de mosquée, deux lieux de prière musulmanes. Il y a deux églises, il y a une synagogue. C'est des gens qui s'entendent bien et qui maintenant, la population musulmane ne sera plus stigmatisée. Merci Rémi Muzot d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.